Oui, bonjour David Abbassier, également avec nous dans le studio. Bonjour David. Bonjour, nous sommes tellement ravis d'avoir un éman de courage ici et maintenant, aujourd'hui. Imam Hassan Chalgoumi, vous êtes en même temps, je vais vous nommer docteur Hassan Chalgoumi, puisque docteur ça veut dire moustahed. Et moustahed au al-lazi, même l'ishtahad fait d'une. C'est celui qui pense à rénover la religion, surtout dans l'islam, depuis Murtazelé. Médaye était l'islam. Murtazelé, c'était la première école laïque dans l'islam, Hassan Basri. Il l'a fondée, il était compte de son patron, Achari, alors école laïque première à l'époque dans l'islam, comme Imam Hassan Chalgoumi, aujourd'hui le dernier, à l'époque c'était aussi Hassan, Hassan Basri. Alors, celui qui fait de rénovation, de renaissance, il adapte la religion avec l'OTAN, comme vous avez dit, lecture différente avec les intégristes, a le nom moustahed. Ou moustahed, ça veut dire docteur, parce que le doctorat, quand l'OTAN est ici en Europe, depuis le XVIIIe siècle, c'est l'habillement d'Avicenne. Et même ce qu'on met sur la tête, c'est comme votre bonnet, l'habillement, c'est l'habillement d'Avicenne. C'était inventé en Europe, l'habillement d'Avicenne, comme un grand savant musulman, comme l'habillement de docteur. Et le doctorat, ça veut dire celui qui donne une lecture qui n'est pas d'accord avec ce qui était passé avant. La nouveauté, surtout dans l'islam. Alors, pour votre courage, c'est très admirable. Comme je disais, j'espère qu'un jour, on aurait Émam Hassan Chalroumi comme un peuple pour l'islam. Puisque comme ça, on peut sauver les musulmans. Avant tout, on peut sauver les musulmans, Émam Hassan Chalroumi. Parce que depuis le XIVe siècle jusqu'à maintenant, depuis Hassan Basri, morta Zélin, jusqu'à aujourd'hui Hassan Chalroumi, c'est les musulmans qui étaient déjà premières victimes. Après, c'est les chrétiens, les juifs et tout ça. Mais le premier, c'est les musulmans, comme vous avez dit, comme vous avez écrit dans tous vos bouquins. Deuxièmement, Émam Hassan Chalroumi, je vais ici rappeler, souvenir de deux femmes dans votre vie. Votre mère et votre grand-père. Khadija et Émam Hassan, comment elle s'appelait ? Aziz. Aziz. Parce que ces deux personnes-là, comme dans la tradition l'ancienne, de Mesopotamie, ces deux femmes-là qui ont un rôle assez important pour vous, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Voilà, on dit, fils de sa mère, voilà de l'homme. Voilà de l'homme, ce que vous dites plusieurs fois, vous écrivez partout, vous êtes fiers. Et c'est pour ça qu'ici, on met en avant hommage aux femmes dans le monde, surtout dans le monde musulman, surtout que le tableau de Morgane, c'est « Femmes, vie et liberté ». Alors, Émam Hassan Chalroumi, récemment, de toute façon, d'autres choses, vous participez comme intervenant et comme exposant. Le 4 juin, à notre sonne du livre de la LICRA à la mairie du 5e. Tout à fait. Vous allez être intervenant également, on va profiter de ce que vous allez nous dire, en même temps qu'on va avoir le plaisir d'avoir votre livre dédicacé par vous-même. Alors, récemment, il y a eu une polémique, on peut dire en France, et parmi les frères musulmans, surtout, sous les propos de mon ami, de notre ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet ? Parce que j'ai vu que vous avez intervenu à ce sujet, Imam Hassan. On vous écoute. La déclaration du ministre de l'Intérieur. Je veux vous dire une chose quand même. Depuis une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de la responsabilité de côtoyer plusieurs ministres de l'Intérieur. Un des ministres que je le rends hommage, Gérard Darmanin. Il y a eu le courage d'expulser Hassan et Kouissem. Oui, c'est l'État, c'est la République, mais il y a eu le courage quand même. Beaucoup de cités islamistes, des frères musulmans, elle a pointé. Ça, c'est avec le cité de président Macron aussi. Ça, je le rends hommage à Gérard Darmanin, qui a eu vraiment touchant les choses. Même ce coquille vide, vous savez, touchant ce frériste radical, extrémiste Hassan et Kouissem, il a touché quand même le noyau à l'intérieur des fréristes, des frères musulmans. Et si c'est là, je le rends hommage. Il a parlé aux États-Unis comme quoi la menace en train de toucher les États-Unis et la France, surtout les radicaux de l'islam sunnite. Et ça, ça fait une polémique énorme. Et qui a utilisé cette polémique ? Sean al-Jazira et aussi les frères musulmans, surtout en Turquie. Comme c'est la période électorale, ils ont besoin de jouer un peu ce discours victimaire pour récupérer les naïfs musulmans. Voilà le défendeur, le calife, Erdogan, il va nous sauver. Et tout ce monde-là essaie de mobiliser. Allez, mobilisez-vous contre l'islamophobie, entre parenthèses, contre l'émis d'Allah, l'émis de l'islam. Et ça, j'ai parlé avec le directeur de cabinet du ministre. Il a expliqué, c'est vrai, les derniers attentats, c'était commis par qui ? Par des branches, elle appartient et proche de milieux sunnites. Al-Qaida, Daesh, tous ces mondes-là, les frères musulmans. Mais en même temps, je l'ai expliqué, que le pouvoir iranien, le régime de Moualla, en général, ils ont soutenu Hamas, ils soutiennent Hamas, ils soutiennent le shabab somal, ce sont des sunnites au somal. Et aussi, il y a des membres d'Al-Qaida, ils étaient hébergés, soutenus par qui ? Par le régime iranien. Dans l'intérêt du régime iranien, d'utiliser des movances extrémistes sunnites pour, premièrement, diaboliser le monde sunnite, et, deuxièmement, utiliser à leur fin politique. Et on sait très bien, regardez Morsi. Morsi, l'ancien président de l'Égypte, leader des frères musulmans de l'Égypte, le premier voyage officiel, il l'a fait où ? C'est pas l'arbi saoudite, c'est pas la France, il est parti en Iran. Et c'est là où on sait la complicité entre les frères musulmans et entre les régimes, les moellas que je l'appelle, les frères chiites, diabols, tous, sunnites. Et qui sont plus, en plus, vous savez, Imam Hassan Shah Rumi, une chose qu'on ne sait pas, puisqu'on ne suit pas les informations en personne, la langue persan, la langue de Ali Khamenei, guide iranienne, ce qu'ils sont fiers, tous les ayatollahs iraniennes, la totalité. Ils sont fiers d'être imitateurs et les élèves de Hassan al-Banna et les frères musulmans. C'est Yed Qutb. C'est Yed Qutb. C'est un de leurs professeurs. Et C'est Yed Qutb, c'est le fondateur de Takfir. Ça, je pense que notre ministre d'Intérieur a compris, il n'a pas visé le monde sunnite. Je pense que ça, c'est une polémique. En même temps, là, dernièrement, surtout sur l'affaire qui concerne un peu Laurentine et Montgénéreau, ils ont demandé à les établissements, le moment de Ramadan, combien des élèves et d'étudiants sont absents par rapport au Ramadan. Ça, la ministre, elle a expliqué, même le ministre, comme quoi, eux, ils le demandent à toutes les confessions. Pendant Kippour, combien d'absents, pendant même les fêtes chrétiennes, Pâques et d'autres. Je pense que ça, c'est le rôle de l'État, de connaître les statistiques des pratiquants et tout ça. Je trouve que c'est une stratégie. Il n'y a rien qui empêche, ou d'autres. Mais, quand on utilise ça par des partis politiques de l'extrême-gauche, maintenant, j'ai vu, hier, il y a une déclaration à plusieurs organisations des frères musulmans, l'ulama al-Muslimine qui est allée à Qatar, l'autre, celle de Turquie, tous, ça y est, alertes, en dénonçant les propos du ministre de l'Intérieur, de renseignement, la France, c'est un pays libre. Il ne va pas reprendre la France, absolument. Gérald Darmanand, c'est un homme de courage, comme vous, il m'a massacé. C'est sûr, je le soutiens pour ça. Il ne va pas reculer et il ne va pas abandonner ce qu'il a dit. Il n'y a aucun racisme dedans. Il n'y a pas de fond de service de renseignement français. Et même, malheureusement, c'est la politique de cette ingérence qui reste toujours influente sur la France. Alors, actuellement, Emmanuel M. Chaloumi, l'affaire, ça revient plus dangereux qu'avant, puisque actuellement, malheureusement, les trois pays qui défendent l'islam politique dans le monde, la République islamique d'Iran, la Turquie, que vous étiez là-bas aussi, vous connaissez bien le pays, et l'Arabie saoudite. Les trois pays, actuellement, ils sont unis, surtout avec la paix, et ils ont fait ensemble l'Arabie saoudite. Alors, ça, comment vous le voyez actuellement ? Surtout, autre chose aussi qu'il faut dire à tout le monde, qu'il sache, Ali Khamenei, le patron d'Iran, le guide espirituel, lui-même, en plusieurs reprises, il a précisé, il a dit, lui-même, il a dit, nous soutenons et nous payons tous les mouvements, qu'ils soient chiites, qu'ils soient sonnites, qu'ils soient de n'importe quelle tendance, on le paye. C'est lui-même qu'il a dit. C'est-à-dire, l'islam politique, il faut dire toujours, l'islam politique d'origine, ils sont unis. Il a des problèmes familiales, comme vous et l'autre, moi et tout le monde, comme frère contre le frère, les papatati patata, les cousins prophètes de l'islam contre lui, mais, dans le fond, ils sont unis. L'islam politique aussi, dans le fond, ils sont unis. C'est pour ça, Gérald Darmanin, il a tout à fait raison, puisque même quand on parle de sonnites, on ne parle pas du peuple, on parle des dirigeants, les gens qui sont contre vous aussi, les gens qui vous ont condamnés aussi, les gens qui vont de votre mort aussi, c'est les dirigeants de sonnites. Gérald Darmanin, puisqu'il est patron du culte français, il a le droit de parler, puisqu'il est patron du service de renseignement, des choses cachées, que moi je ne sais pas, vous ne le savez pas. Lui, il le sait, il a le droit d'en parler, on ne va pas être terrorisé par les propos de même des milliers de communications qui vont être publiées, déjà. Et deuxièmement, lui, il critique, quand il dit ça, il parle de Bagdadi, il parle de tous les grands chefs, comme vous l'avez dit, talibans, tous les chefs des mouvements terroristes, c'était des musulmans, mais il ne parle pas du peuple musulman, parce que le peuple musulman, c'est innocent, et vous-même, si vous risquez votre vie, c'est pour le peuple musulman, c'est pour votre peuple. Mais de temps en temps, si les gens ne savent pas, ils sont perdants dans les pensées fanatiques, c'est autre chose. Mais de l'autre côté, comme vous avez dit, imam Hassan Chalroumi, docteur Hassan Chalroumi, comme vous avez dit en plusieurs reprises, il y a énormément de lectures de l'islam. Même quand on parle de Sonni, il y en a Hanbali, Shafi, Maliki, Hanafi, après l'ordre entre-haut, énormément, que vous-même, vous avez cité, comme quoi votre doctorine, ça vient de Maliki, tous les quatre sont des Iraniens, des savants perses, ils ont créé quatre branches dans le sunnite. Alors, c'est-à-dire, même quand on parle de sunnite, ce n'est pas la totalité des dirigeants, parce que, moi je sais, imam Hassan Chalroumi, il y a beaucoup de dirigeants musulmans qui vous soutiennent. Vous êtes un symbole d'un imam, d'un mofti, on peut dire tous les titres qu'il y en a, ça concerne Hassan Chalroumi, vous êtes un mofti, un imam laïc, rationnel, respecté, ce n'est pas par votre peuple, mais par plusieurs, je connais, je sais, milliers, milliers, d'imams et des chefs des mouvements musulmans. Mais c'est vrai, je vous dis une chose, je ne vous cache pas, puisque la plupart des gens les ont peur, et peut-être ils ne viennent pas vous montrer leur soutien. Ils ont peur de gens qui ont... C'est la majorité silencieuse, mon ami. Nous, le monde musulman, c'est une majorité silencieuse. Il ne peut plus accepter de diaboliser l'islam, de salir l'islam par une minorité, assassin, criminel, qui manipule le sacré à leur fin politique, à leur fin. On ne peut pas être musulman, et on regarde des gens qui criminisent, qui font des actes barbares en Syrie, en Irak, et ailleurs, partout dans le monde. On regarde en France un discours contradictoire de l'autre côté. Moi, je sais, l'un des pays qui reste encore l'avocat de diable, c'est le régime iranien, le régime turc. J'espère qu'il perd des manches. J'espère que le peuple turc, il se réveille pour libérer... On a besoin d'un Turquie libre, d'un Turquie laïque, on le connaît, comme on le connaît. C'est toute une histoire, la Turquie. Et en même temps, aussi, il n'a pas changé le régime à Qatar. Il reste dans la même ligne, fidèle à sa ligne diabolique, soutenant les frères musulmans, surtout la chaîne Al Jazeera et toute la branche. Mais il y a une chose quand même un peu positive. Le régime saoudien, il change. Moi, je vois des choses... Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. au niveau des femmes, au niveau de leur politique à l'intérieur, au niveau de ça. Et ça, c'est bravo. Ça, c'est Mohamed Ben Salman. Il y en a qui l'aime, qui ne l'aime pas. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Après, établir la relation avec l'Iran. Est-ce que c'est une stratégie ou bien le prix, il est tellement lourd au Yamen, la guerre du Yamen, elle a fatigué tout le monde. Et aussi, les alliés, les vrais alliés, les États-Unis, l'Europe, ils n'arrivent pas à trouver une solution. Il a patienté. À la fin, il se trouvait entre les mains des Chinois pour trouver une solution avec les Iraniens. Possible ça. Mais au niveau de la société saoudienne, une ouverture incroyable de la culture, de la musique, de l'art, toutes les mouvances wahhabismes, l'Amr Abdelma'ruf, l'Annaïa Amankar, et l'Affermé. Ça, il faut dire bravo. Il faut continuer en regardant et en soutenant. En même temps, quel avenir nous ? Quel avenir nous pour les musulmans de l'Europe ? Moi, je parle. Leur avenir, il est flou. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Il faut que la masse se réveille. On a un proverbe dans l'islam. Il y a deux peuples, deux communautés, ils ont sur un bateau. Une a monté en haut, l'autre, ils sont en bas. Et celles d'en bas, quand ils ont besoin de l'eau, ils sont obligés de monter en haut pour chercher de l'eau. Il y a un moment, ils ont dit, pourquoi on cherche de l'eau en haut ? Pourquoi on ne fait pas un trou dans le bateau ? Ils récupèrent l'eau directement. Celles, le groupe qui sont en haut, ils ont dit, oh, s'ils font ça, on coule tous. Et si on l'empêche, on se sauve tous. Dans ce cas-là, la masse, la majorité, l'avenir comme un bateau. S'il coule, c'est la guerre civile, l'extrême droite qui monte, la haine, elle monte contre l'islam. Comment vous pouvez accepter des gens, ils déferment, des famines, ils salivent votre religion. Il faut que la masse, elle se réveille sur les réseaux sociaux. Il faut qu'elle montre son amour à Dieu. De dire, non, tu es un barbare, tu n'as pas le droit de parler de cette manière. Moi, ma religion, ma lecture, c'est l'amour, le respect de l'être humain, le respect de l'autre. Nous sommes les frères de l'ivre. Qu'est-ce que ça veut dire l'ahel al-kitab ? L'ahliya, ce sont nos frères, nos familles de l'ivre. S'il n'y avait pas cet respect, c'est ça qu'on a besoin. Sauvez vos enfants. Allez, donnez la priorité. Occupez les enfants dans leur idéologie, leur éducation, l'avenir. C'est comme ça l'avenir. Ils m'ont en même temps l'amour de la patrie. On s'intègre. La France, c'est notre pays qui nous a adaptés. Je suis fier de cette France. Il faut le dire avec fierté. Oui, je dis France, à Paris, ils m'ont fait une polémique énorme. Je suis fier d'ailleurs de dire la France, elle est grande. La France, c'est un pays qu'on l'aime. Et qu'on l'aime, je le dis, France, pays de liberté. France, pays de 2400 lieux de prière. Dites-moi que vous êtes en Égypte ailleurs pour faire juste une église. Il faut une demande de 10 ans, 15 ans pour avoir une église. Aujourd'hui, en France, vous avez cette liberté. Vous avez l'accès de l'école, l'accès de soins, l'accès à tout. Pourquoi on ne reconnaît pas ? Pourquoi on ne dit pas ça avec fierté ? Arrêtez de fantasmer les bleds. Quel bleds ? Je suis fier de mes origines. Je suis tunisien. Mais en même temps, oui, mais aujourd'hui, je dis la vérité, mon pays qui m'a adopté, mon pays natal pour ma femme et mes enfants, c'est la France. Cette fierté de la patrie, ça va aider les générations à s'intégrer, à s'afficher. Les numes nationales le connaissent comme le Fatiha. Il aime la France. Il tient le drapeau parce que ce drapeau, il y avait 50 000 morts par jour pendant la Deuxième Guerre mondiale pour avoir cette liberté. Il n'est pas venu comme ça. Les Français, ils ont payé un prix cher, première et deuxième mois. Dans ce cas-là, cet amour, c'est ça qui va aider. Avec une vision éclairée de la religion, je crois que c'est grâce à ça qu'on peut protéger l'avenir. Mais sinon, si on ne réagit pas, l'eau fossée est en train de grandir, la haine, les préjugés contre les musulmans en train de monter, la haine derrière les autres. Et à la fin, malheureusement, on sait très bien comment ça s'est passé avec le nazisme, avec les parties extrêmes droites, avec la peur de l'autre, avec les préjugés, ça se termine très mal. C'est vrai, c'est vrai. Imam Hassan Charoumi, vous venez de citer Mahmoud Ben Salman. Il avait 15, 14, 16 ans, je ne sais pas. Il est venu en Europe avec son père, le roi actuel, personne ne le connaissait pas à l'époque, pour ignorer l'ouverture d'Al Arabie, concourant avec Al Jazeera. Et après, il est passé aux Champs-Elysées de me voir, moi je pensais que c'était un gars son cométien. On a commencé à parler, je voyais, il était très brillant, un enfant de 15, 14, 16, 17 ans, il était très brillant, en plus, il était comme vous, il était très fier à sa mère. Il disait que ma mère, elle m'a appris énormément de choses, depuis mon enfant. Et quand on critiquait l'islam, et certains faqhs islamis, ceux que vous critiquez, toujours, je voyais que c'était un gamin très intelligent, très ouvert, etc. Le jour qu'il voulait partir, il est venu me dire au revoir, il a dit, je ne suis pas Kovétien, je suis Saoudien, etc. C'est une longue histoire, mais j'ai dit, tu vas changer le monde demain. Je l'ai dit, tu vas changer le monde. Et nous sommes témoins. Absolument. Un jour, quand Al Arabie, Al Arabie, ils sont venus me voir, ici à Paris, Champs-Elysées, et ils ont dit, ils ont le report également avec les relations actuelles dans le monde, et ça, on va parler après, ils m'ont dit, David, on vient de faire un reportage sur toi. Al Arabie, il me fait ça. je suis désolé, vous n'allez pas diffuser ce que je vais vous dire, vous êtes gardien du temple. Arabie Saoudi, c'est gardien. Il a dit, non, 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 on va le faire. Je vous assure, deux, trois fois, ils ont venu l'équipe du Dubai. Au départ, je ne pensais pas qu'ils vont le faire. Après, j'ai dit, la condition, vous devez diffuser la totalité. Ils ont dit, viens parler avec ce monsieur-là, je parle avec quelqu'un, il a dit, nous avons l'ordre de patron. C'était à l'époque, celui qui parle avec moi, actuellement, il est l'ambassadeur. Mais à l'époque, il était patron de l'Arabie. Il a dit, nous avons l'ordre de patron de te diffuser tout ce que tu dis. Et pour ça, sur l'internet, dès que vous allez trouver plusieurs reportages qu'ils ont faits sur David Abassi, il y a de l'espoir, absolument. Voilà, ça se voit que ce gars-là est ouvert. Ce gars-là, ce n'est pas comme ses ancêtres. Il n'est pas comme les maufs. Changement total. Adnan Khashokchi, je condamne, et je suis tiens. Mohamed Benzaïd, les émirats arabes, ils ont joué un rôle énormément parce que Mohamed Ben Salman, quand il passe ses vacances, il était à Dubaï, à Baudabi. Il était très proche des enfants de Sheikh Zayed. Vous savez, la ligne de Sheikh Zayed, l'ouverture, la tolérance. Ils sont ouverts avec Israël. Vous avez à peu près 33 églises à Dubaï, à Baudabi. Vous avez 4 synagogues, des temples, de tout, des bouddhistes, des bahais, tout ce monde-là. Cette ligne des émirats arabes, mais ils sont clairs vis-à-vis des frères musulmans. L'islam politique, ils ne néglige pas. Ils sont très stricts, ils ferment. Je pense que cette ligne, nous, les Européens, on a besoin, on a besoin de cette souveraineté. Oui, la liberté, elle a ses limites aussi. Elle a ses limites. Quand ça touche la stabilité, l'avenir, la paix sociale, la cohésion sociale, j'en ai besoin de fermeté, de dire stop. Il y a un moment, 7000 jeunes, ils sont partis en Syrie, en Irak. Il y a un moment, presque 1000 morts, ils sont morts. En Europe, par les balles, par des camions, par des couteaux de l'islamisme, du terrorisme, c'est le moment que les politiques européennes, elles changent sa vision, de dire, on protège la liberté, mais en même temps, il y a des limites. Quand le patron de la Mecque et de Médine change l'opinion, ils ont compris. On ne peut pas être royaliste plus que les rois. Vous ne pouvez pas, vous, les Européens, être musulmans plus que les musulmans. Non, il faut comprendre les jeux. On arrête ce discours victimaire. Nous, les musulmans en France, ne sommes pas des victimes. Parce que certains politiques essaient de l'emprosigner, le former dans un discours victimaire éternel. Et ça, c'est dangereux. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Il faut avoir le sens de devoir, de dire, j'ai des acquis, j'ai des choses en France. Et oui, il manque des choses, mais il faut le travailler ensemble. Sans responsabilité, on a besoin. Mais discours victimaire, celui de l'extrême-gauche et discours, malheureusement, de racisme, de diabolisation de l'extrême-droite, on n'en veut pas. Et merci, mon ami, pour votre invitation. On a été ravis, Mme Hassan Chargoumi. Il y a énormément d'appels, énormément de questions. On va dire à tous nos amis, prochaine fois, puisque Mme Hassan Chargoumi, on a été ravis de vous recevoir. Je sais que vous avez d'autres rendez-vous. Merci de passer le nouveau. Merci d'accepter l'invitation de Morgan. Merci à vous. Morgane, qui s'appelle déjà plus il y a 6 ans, une jeune fille, et gère cette radio avec une cinquantaine d'animateurs. C'est la fierté. C'est la génération. L'avenir. Je vous remercie beaucoup. Alors, toutes et tous, on va retrouver Mme Hassan Chargoumi, docteur Hassan Chargoumi, le dimanche 4, au salon du livre de la LICRA, à la mairie de 5e. Merci, Mme Hassan. Merci à vous. Merci beaucoup, en effet, d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci à vous. Allah a dit.